La dernière fois qu'on s'est vus, on était dans une situation extrêmement difficile parce qu'on n'avait pas vraiment une visibilité sur les perspectives, parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la sécurité, il y avait pas mal de réformes à faire. Lorsqu'on regarde après trois ans de gouvernance, trois ans d'activité au niveau du secteur privé, au niveau du gouvernement, on constate que les principaux indicateurs vraiment se sont redressés. Comme vous le savez tous, la Côte d'Ivoire est partie d'une croissance négative vers une croissance négative de 4 %, 4,7 %, aujourd'hui à une croissance de 8,3 % depuis 2012, 2013 et 2014 également, on a le même niveau de croissance. Et l'indice de sécurité qui s'est fortement amélioré, et puis également pas mal de réformes au niveau du Doing Business, être parmi les dix pays les plus grands réformateurs au niveau du Doing Business, même s'il y a des efforts qui restent à faire. La création du tribunal de commerce, son fonctionnement, avec la réduction des délais concernant les délais de jugement des litiges, 45 jours et une communication sur tout ça. Et puis également, on a eu à assister en fait à une réduction des délais concernant la disponibilité des titres des propriétés, des ACD, la simplification en un seul document, et également tous les chantiers que nous voyons tous les jours concernant les infrastructures. Voilà, donc il y a pas mal de chantiers. C'est vrai qu'on a le troisième pont à Icona-Bédier, mais il y a pas mal d'infrastructures au niveau des voies secondaires qui ont été créées. Il y a l'autoroute du Nord, auquel la Banque Atlantique a participé, pour environ 80 millions de dollars. Donc, nous sommes vraiment... Il y a une dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada